Alors Pierre, vous pouvez nous expliquer les règles de ce nouveau sport venu dans le Lot-et-Garonne ? Alors c'est très simple, c'est 90% de règles qui sont applicables au Télis qui s'appliquent au padel. Système de points, 15, 30, 40 avantages. Pour raccourcir les jeux, il y a un point décisif à égalité à 40 ans. Ensuite le système de points, de jeux, donc c'est 6 jeux, 2 manches gagnantes, avec un super tie-break à la fin s'il y a une manche partout en 10 points. Le service se fait à la cuillère, on sert de gauche à droite et après de droite à gauche, suivant les échanges. Les règles sont les mêmes qu'au tennis. On peut prendre la balle à la volée, la balle après le premier rebond. Et la grosse différence, c'est qu'on peut aussi se servir des parois vitrées que vous voyez derrière moi et des parois grillagées. Alors les parois vitrées peuvent servir pour relancer la balle vers le camp adverse. La parois grillagée peut servir quand on attaque une fois que la balle a touché le sol pour venir perturber l'adversaire avec le rebond qu'elle va faire sur cette parois grillagée. Il y a une autre particularité, c'est que ça se joue quand même à plus nombreux. Alors en fait, ça se joue à 2 contre 2 systématiquement, donc en double. Ce qui permet du coup de courir une surface un peu plus importante à deux. Et ce qui permet aussi de renforcer la convivialité et l'esprit d'équipe dans ce sport qui n'est plus du coup un sport individuel, mais qui est vraiment un sport victime.